Hey gang! Aujourd'hui je vous parle de l'eau de coco. Ça aussi c'est une autre chose qui est très à la mode, que beaucoup de monde parle, l'eau de coco. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça vaut la peine? J'ai même des gens qui m'ont demandé, ça c'est mieux qu'un shake? Premièrement, c'est pas la même chose du tout, ok? On ne prend pas l'eau de coco pour un apport en protéines, pour augmenter son apport en protéines. L'eau de coco, principalement, la vertu pour laquelle on la prend, c'est beaucoup plus pour sa quantité d'électrolytes qu'il y a dedans. Potassium, sodium, magnésium, il y en a dedans. Fait que c'est beaucoup plus pour ça, ça hydrate, ça aide en plus à maintenir l'hydratation dû aux électrolytes. À part ça, on pourrait peut-être y donner plein d'autres vertus, mais honnêtement, c'est ce qui est essentiel et ce qui est ressorti principalement de l'eau de coco. Ça a un goût correct, relativement bizarre. Vous pouvez le prendre quand même, il y en a certaines saveurs, faites attention, parce qu'il y en a certaines saveurs, mais qui ont des sucres ajoutés, pour faire en sorte que ça goûte bon. Sinon, une petite canette, un peu plus de 360 ml équivaut à peu près en potassium à une banane. Fait que ça peut avoir des bons apports de potassium quand même. Il faut quand même aimer la saveur, le goût de l'eau de coco. Sinon, il n'y a pas de vertu magique. Ça ne remplace pas un shake, gang, c'est pas la même orientation. Certaines personnes vont choisir plus ça que les boissons comme les Gatorade ou les Powerade, ou ce que certaines sortes de Gatorade ont du sucre ajouté dedans, justement, pour avoir une quantité d'hydrate de carbone. Des fois, le monde ne veut pas ça, ils veulent juste les électrolytes, juste s'hydrater. Fait qu'ils peuvent prendre ça. C'est à votre choix. Pas de sain magique, peut être relativement dispendieux quand même, mais il n'y a pas de danger à en consommer. Fait que, allez-y gang, mais ça n'empêche pas votre nutrition, mangez bien, puis si vous prenez des shakes, shakes après entraînement, ça ne remplace pas l'eau de coco. OK? Ciao!